Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'Association des parents Francesco a tenu aujourd'hui son 41e symposium annuel à Régina. Les participants ont pu prendre part à différents ateliers sous le thème « Parents, partenaires incourtournables en éducation ». Coralie Hodgson. Des parents, des enseignants et des enfants de plusieurs endroits dans la province étaient réunis aujourd'hui au pavillon secondaire des 80 de l'École Monseigneur de Laval pour le symposium annuel de l'APF. Donc cette année, le conseil d'administration de l'APF souhaitait souligner le rôle des parents, mais aussi la participation de tous les acteurs du monde de l'éducation. Les enseignants, les éducatrices, le personnel d'encadrement, le personnel administratif, le conseil scolaire, même le gouvernement sont des acteurs et actrices importants et qui font partie de ce partenariat avec les parents. Trois types d'ateliers étaient offerts. Les premiers pour les parents, les seconds pour les éducateurs et les directions de centres éducatifs et les troisièmes pour les enfants. Donc pour une mère de Régina qui est arrivée du Maroc il y a seulement deux semaines, cet événement était une opportunité pour rencontrer des parents, mais aussi pour développer un réseau avec les enseignants et la direction. Elle a également apprécié sa participation à l'atelier destiné aux parents. Des thématiques comme l'implication de la nouvelle loi sur les langues officielles sur l'éducation en milieu minoritaire et les difficultés des parents pour l'éducation de leurs enfants en français en milieu minoritaire y ont été abordées. Ce que j'ai appris c'est que vraiment autant que francophone, j'aurai un bon avenir pour mes enfants. Et aussi je commence à connaître un peu mes droits autant que parent d'un enfant qui étudie dans une école francophone. L'atelier qui était destiné aux éducateurs et aux directions de centres éducatifs a entre autres abordé la langue et la communication. Il a été jugé très pertinent par des participantes et ça a aussi été une occasion de nouer des liens. C'est pour la première fois que je suis là. C'était une bonne opportunité pour faire une telle expérience, pour rencontrer d'autres éducatrices et aussi d'autres gens du domaine. Alors ça m'a fait énormément plaisir. L'APF a aussi tenu son Assemblée générale annuelle aujourd'hui. Et Apollinaire Fautusso s'est dit content du succès du symposium. Ici Coralie Hodgson, Radio-Canada, Régina. Voilà mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Oud-Hébert et on a toute l'équipe. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501